Quand deux Spitfire vous ont pris côte à côte et un message radio qui est entré dans votre radio et qui disait « Spitfire à Hydrafion, veuillez vous identifier s'il vous plaît et donnez-vous votre plan de vol. » Donc clairement là, il va falloir envoyer le mito. Au moment où la radio se fait entendre, le capitaine Le Fleur vous regarde et fait « Bon ben, on leur dit quoi ? » Parce que visiblement, c'est le comité d'accueil. Bon, on leur dit quoi ? « Ben, on pourrait peut-être leur dire la vérité, comme si on était le pharaon. » « Ouais, voilà. » « C'est ce qui était prévu en même temps. » « Oui, c'est vrai que c'était prévu. Bon, c'était prévu demain. Mais bon, je tente ça, je tente ça. » « Il met le cas sur les oreilles, il allume la radio. » « Hydrafion, Spitfire, nous conduisons le pharaon à son point de rendez-vous. Merci de dégager la route, s'il vous plaît. » « Selon nos informations, le pharaon devrait partir demain. » « Oui, il a voulu partir plus tôt. » « Vous le savez, il ne faut pas tellement le contrailler. » « Nous vérifions cette information. » « Restez entre nous deux, s'il vous plaît. » « Ça a plu du cul. » « Un petit peu, un petit peu. » « Là-bas, je voulais dire qu'on était parti en avance de phase avant pour préparer le pharaon pour le pharaon. » « Ah, ça aurait été malin. » « Vous êtes à l'intérieur de l'avion, je ne sais pas où vous êtes et ce que vous faites, si vous faites des choses particulières. » « Vous pouvez me dire. » « Est-ce qu'il y a des parachutes ? » « Vous n'avez pas fouillé l'avion du tout, je vous rappelle. » « Je vais voir s'il y a des parachutes. » « Ok. » « Tu vas à l'arrière de l'avion, il y a des grosses caisses de marchandises que vous aviez vu à l'entrée. » « Elles ne sont pas cachées. » « Il y a clairement des grosses caisses. » « Effectivement, tu trouves aussi des parachutes. » « Une sorte d'intuition comme ça. » « Ok. » « Les autres, est-ce que vous faites quelque chose ? » « Ben, on enfile les parachutes. » « Il a vraiment couillé tout l'avion là ? » « Ah ben non, les parachutes sont accrochés à la carlingue. » « Il m'a dit, je cherche les parachutes. » « Il y a des parachutes accrochés à la carlingue. » « Moi, je veux bien fouiller pour trouver des trucs à mettre dans mon sac à dos. » « Ok. » « Tu commences à fouiller et effectivement, il y a des grosses caisses. » « Avec le symbole de l'Empire du Nil. » « Des grosses caisses en bois. » « Plutôt type militaire. » « Les jolies de ce tableau ? » « Oui, enfin, c'est un soleil. » « Ah, ça me plaît les soleils. » « Du coup, je peux essayer d'ouvrir ou pas ? » « Oui, oui, tu peux. » « C'est des caisses militaires. » « C'est pas des caisses d'aventuriers. » « C'est pas clouté quoi. » « Non, non. » « Je viens t'aider à fouiller. » « Pour pas que tu prennes une petite écharpe dans le doigt, on ouvre les caisses. » « Moi, je dis, j'espère que c'est des lapins-grenades dedans. » « Moi, je savais que tu as beaucoup d'espoir, ma petite. » « Tu ouvres les caisses. » « Et à l'intérieur, en fait, tu vois des choses que tu comprends pas forcément. » « Ma face, si t'es avec eux, avec elles, tu vois du matériel visiblement de l'Empire du Nil. » « Clairement, des tenues de plongée. » « Des tenues de plongée en mode passe-cafandrier, mais presque. » « Pour aller profond, quoi. » « Des tenues de plongée. » « Il y a des armes. » « Mais ça a l'air plus d'être des armes aquatiques. » « Tu vois, tu as l'impression qu'il y a des lances-arpons, des pistoles à torpilles. » « Il y a aussi des grenades, mais qui ont l'air d'être des grenades sous-marines. » « Et elles n'ont pas d'oreilles ? » « Non. » « Des grenades avec des oreilles ? Ah oui, pour mon lapin. » « Tu trouves aussi des poignards. » « Des poignards un peu stylisés, un peu criss. » « Enfin, un peu stylisés de façon orientale. » « Ah, trop bien, je crois, un poignard. » « Et ils ont l'air un peu particuliers par rapport à une arme médiévale. » « J'en prends aussi que j'enfile dans une de mes bottes. » « Ok. » « Trop bien. » « Du coup, je suis en mode... » « Fafa, 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 j'ai le droit de prendre un poignard, j'ai le droit de prendre ce truc. » « Ça a l'air coupant, ça a l'air chouette. » « Je peux en prendre un, s'il te plaît ? » « Oui, je peux en prendre un. » « Oui ! » « Ah oui, voyons, en donnant des armes de... » « Donnant des armes de... » « C'est à l'engrin. » « Ah oui ! » « La gamine, elle va finir par être armée jusqu'aux dents avec des trucs qu'elle ne trouvait pas. » « Vous entendez le capitaine Le Fleur qui pilote et qui vous dit... » « Bon, quand vous aurez fini de faire les soldes, ça serait peut-être bien de s'occuper un peu de nos voisins parce que je ne suis pas sûr qu'ils croient à notre histoire. » « En vrai, s'ils vérifient les informations, euh... » « Moi, c'est pas... » « Et vous proposez quoi comme manœuvre, là ? » « Alors, la manœuvre, je m'en charge. Par contre, les tourelles, elles sont pas automatiques, quoi. » « Ah, du coup, vous voulez qu'on aille sur une tourelle pour la retirer dessus. » « Mais oui, allons... » « Aucune injonction de ma part, hein, voilà. » « Allons-y rapidement et... » « C'est juste un conseil avisé. » « En fait, au moment même où il dit ça, en fait, vous entendez... » « Une première rafale. » « Il n'y a pas de sommation. » « En fait, vous voyez, en fait, la carline que là où vous êtes, au-dessus, il y a des trous... » « Il y a des trous qui se forment. » « Ok, ben, ni une ni deux, on va au poste de tourelle. » « Alors, on va supposer que je monte trois, hein. » « Vous entendez, ok, c'est parti, la fête commence, le spectacle va être sympa. » « Et c'est qui qui dit ça ? » « Bah, le fleur. » « Ah, le capteur, ok. » « Avec cette tumeur, là, ça va être que lui. » « Vous vouliez un peu de challenge ? » « Eh, c'est parti. » « Allez, on prend une tourelle chacun. » « Ok, bon, accrochez-vous à ce que vous pouvez. » « Au moment où il dit ça, vous sentez que l'avion part en piqué. » « Faites-moi un J en équilibre, s'il vous plaît. » « En fait, vous avez clairement... » « Il dit ça en même temps qu'il le fait, quoi. » « Clairement, le truc part en piqué total. » « Ça se relance, c'est ça ? » « Oui, 10, ça se relance. » « Faites vos J en... » « Oh, j'ai fait quatre. » « J'ai fait un 20 après mon 10. » « Les scores ? » « Mafa, t'as raté. » « Yves ? » « Non, j'ai fait quatre mois. » « Oui. » « Ok. » « Lydie, t'as fait combien ? » « 16. » « Ok. » « En fait, au moment où tu vois que le Fleur qui entend... » « Allez, accrochez-vous ! » « Clairement, en fait, t'as pas le temps de réagir. » « Mafa, en fait, tu fais complètement embarqué. » « Tu perds complètement l'équilibre. » « Et tu viens plus ou moins t'écraser dans les fauteuils parce qu'il part complètement en piqué. » « Il part en piqué. » « Donc, tu vas complètement t'exploser avec les fauteuils. » « Il te regarde. » « En fait, t'as le Fleur qui te regarde alors que t'es complètement emmêlé. » « Tu vois qu'il te fait un clin d'œil. » « Alors qu'il est toujours en piqué. » « Il te fait un petit clin d'œil un peu charmeur. » « Et alors que toi, tu t'es complètement foutu dans les trucs. » « Tu prends trois points de choc quand même. » « Fox, en revanche, c'était en piqué. » « Mais tu regardes les autres et c'est comme si c'était absolument rien passé. » « En fait, par instinct ou tu ne sais pas, tu as l'impression que tes pattes se sont agrippées au sol. » « Et ça a fait que tu n'as absolument pas bougé. » « Mais tu n'as même pas l'impression que c'est tombé. » « Tu as juste un petit haut le cœur de la sensation. » « Mais pas plus que ça. » « Tu n'as pas réussi à montrer comment ça me fera le passage. » « Ouais, les autres, Yves, tu perds un peu l'équilibre mais tu arrives à te rattraper plus ou moins. » « Et pareil, Lizzy aussi, tu arrives à plus ou moins à attraper une caisse au passage. » « Et à rester accroché. » « Qui c'est qui voulait aller sur les tourelles ? » « Ben moi. » « En fait, tu vas tranquillement sans problème. » « Tu t'installes à la tourelle. » « Alors, c'est clairement des grosses tourelles. » « Tu n'as pas l'habitude de manier de ce genre d'arme. » « Surtout que les Spitfire, tu les vois. » « En fait, pour le moment, tu es en piqué. » « Tu vois que l'avion commence à se redresser petit à petit. » « Et à reprendre un petit peu d'altitude pour essayer de les semer. » « Vous entendez au loin les bruits de mutrieuse de lourde des Spitfire qui tirent allègrement sur l'avion sans sommation. » « Et bien, premier tour. » « Vous allez jouer et vous, dans le stress de la panique et de tout ça, en tout ce qui se passe, vous prenez tous deux points de choc. » « Mais, j'en ai déjà cinq, ça fait cinq minutes qu'on a commencé. » « Un point de choc par minute, ça ne va pas du tout. » « Il ne s'était pas évité. » « Et c'est à vous de jouer. » « Du coup, comment fait-il ? » « La deuxième tourelle. » « Alors, tu tires avec une arme lourde dont tu n'es pas habitué. » « Et tu essayes plus ou moins, alors clairement, en fait, tu vois l'avion, la fenêtre de tir de la tourelle, elle est relativement faible. » « Et les Spitfire sont relativement habiles. » « Ils passent un peu à droite à gauche. » « Donc, tu essayes d'attendre un moment de tir, un moment où il y a une fenêtre de tir. » « Je t'en prie, arme lourde, en sachant que tu ne relanceras pas les 20 parce que tu n'as pas arme lourde. » « Arme lourde. » « C'est un 8. » « Tu peux dépenser des possibilités, tu peux dépenser des cartes. » « Je regarde ce que j'ai des cartes. » « Non, ça ne sert à rien. » « Non, ça ne sert à rien. » « Non, ça ne sert à rien. » « Est-ce que je peux cramer une possibilité ? » « Oui. » « Cramer une possibilité. » « Je t'en prie. » « Je ne la contre pas. » « Donc, relance. » « Donc, c'est forcément un 10. » « C'est forcément un 10. » « Donc, ça faisait 8 plus 10, 17. » « 18. » « Je n'ai pas fait exprès. » « Voilà. » « 8 plus 10, 18. » « Ok. » « Plus ta dextérité. » « Donc, 18, ça fait un bonus de 5. » « Plus ta dextérité de base. » « Ma dexte de base. » « J'ai combien de dexte de base ? » « J'ai 10. » « Ok. » « Donc, tu fais 17 pour toucher. » « Tu vois que ça brinque balle un peu dans tous les sens. » « Tu n'es pas du tout perturbé par le fait qu'il y ait eu un piqué. » « Donc, aucun problème. » « Et tu vois les Spitfire qui dansent un petit peu autour de vous » « En essayant de vous arroser en faisant des passages à droite à gauche. » « Tu arrives à un moment où tu tires une sorte de tir de barrage » « Et clairement, tu en touches un. » « Tu en touches un. » « Tu ne sais pas sûr que ça l'a... » « En tout cas, il n'est pas tombé. » « Tu es sûr de l'avoir touché. » « Euh, les autres. » « Je ne vois pas trop ce que je peux faire. » « Je suppose que je ne peux pas maintenir un brouillard autour de l'avion. » « Je ne t'ai jamais essayé. » « En mouvement, ça me semble un peu chaud, non ? » « Est-ce que dans ma mentalité de petite fille, je ne vois pas la différence et j'essaye ? » « Toi, tu ne bouges pas ? » « Attends, mais... » « Toi, ça ne changerait un liste. L'avion, il bouge. » « Toi, tu bouges à la même vitesse que l'avion. » « Si justement, je ne sais pas, je mets mon brouillard. » « Je le mets à un endroit précis indépendamment de moi. » « Est-ce que je le mets autour de moi ? » « Ah ben, teste. » « Ouais. » « Ok, vas-y, je t'en prie. » « Dans ton esprit de petite fille, ça peut passer. » « Je relance. » « Je relance. » « C'est un 9 ou un 6 ? » « Je crois que c'est un 6. » « C'est un 9. » « C'est un peu difficile, là. » « Tu arrives à... » « Ouais, ça va. » « En fait, tu es un peu paniqué, tu es un peu raccroché à la caisse. » « Et donc, tu te concentres un petit peu et effectivement, tu arrives à faire un brouillard autour de toi. » « Et ça commence à prendre dans l'avion. » « Et clairement, très rapidement, vous voyez de moins en moins à l'intérieur de l'avion. » « Il y a le fleur qui fait... » « Alors, si vous pouvez éviter de faire des expériences pendant qu'on risque de mourir, ça serait sympa. » « Parce que déjà que, franchement, j'essaye de vous sauver le cul. » « Si vous évitiez de me brouiller la vue, ça serait quand même plutôt sympa. » « Parce que si vous vouliez vous saboter, franchement, vous auriez dû exploser là-bas. » « Enfin, vous régresser là-bas, ça aurait fait le même effet. » « Tu peux arrêter ça ? » « Pas à l'arrière de l'avion sinon. » « Ben super, je vais faire une traînée de brouillard derrière moi, quoi. » « Ben oui, mais justement, ils ne verront pas à l'arrière de l'avion. » « Ouais, mais attends, ça dépend comment on se positionne. » « Ils nous tournent autour, là. » « Après, ça reste une légère brume, hein. » « Enfin, c'est pas non plus un nuage. » « Le gamin inutile. » « Euh, Yves. » « Moi, du coup, je suis un peu stonné. » « Ouais, vas-y. » « Ah non, ben vas-y. » « Ma faute, t'es à côté du pilote, quoi. » « Ok, ben je voulais aller le rejoindre, donc j'essayais déjà. » « J'essaie de faire partir le brouillard, du coup, je secoue mes mains et tout. » « Ouais, ça a beaucoup d'effet, sans doute. » « Et euh... » « Je lui demande comment ça va. » « Oh, ben très bien, je vous remercie. » « Vous voulez mon numéro, on boit un café quand vous voulez. » « En attendant, on va peut-être essayer de se sortir de là, quand même, hein. » « Ok. » « Du coup, je suis un peu textée et je vais à la tourelle. » « Il n'y a pas déjà Yves à la tourelle ? » « Si, je crois qu'il y a Yves. » « Ok. » « Je vais voir Yves parce qu'elle est vexée. » « Voilà. » « Je vais voir Yves et se passer en échange. » « Tu t'es un peu relevé, t'es un peu vexé. » « Et il t'a fait un sourire charmeur et un petit clin d'œil à la fin, quand même. » « Ah ouais. » « Yves ? » « J'enclenche mon arme et je suis le fret. » « Tu es à la tourelle, on est d'accord. » « Ah ouais. » « Ok. » « Je t'en prie, pareil. » « Tu as arme lourde, toi, non ? » « Arme lourde, non. » « Arme à feu. » « Moi, je suis en train de le rejoindre justement, Thomas. » « Je suis en train d'aller vers lui. » « C'est un très beau 1, on est d'accord. » « C'est un très beau 1. » « C'est un très beau 1. » « Attends, non, pas un train. » « Tu... » « En fait, tu as un peu perdu l'équilibre. » « Attends, je peux jouer une carte pour l'aider. » « Tu peux jouer une carte, vas-y. » « En parlant de cartes, c'est normal que Thomas n'a que deux. » « Non, il peut en piocher une. » « Thomas, pioche-en une, peut-être que ce sera la carte de la victoire. » « Ah oui. » « Pioche-en une et si jamais, je vais en jouer une pour toi. » « Tu es tiers sur l'aile rond. » « Et là, c'est la carte la plus badass du paquet. » « Vous avez gagné. » « Point. » « Est-ce que je peux jouer... » « Un coup de grave, non. » « Ajouter... » « Non... » « Non, c'est que sur du test. » « Moi, je ne peux pas jouer de carte. » « Je suis à côté de lui en plus, ça semble assez cohérent. » « C'est à jouer pour donner n'importe quel nombre de possibilités à d'autres chevaliers. » « Tu peux lui offrir... » « Tu lui offres une possibilité, c'est ça ? » « Oui, c'est ça. » « On en roule. » « Ok. » « Eh bien oui, mais il faut jouer les cartes à un moment. » « Je relance. » « Donc, tu lui offres une possibilité ? » « Oui. » « Ok, tu l'enlèves et du coup, Yves, tu peux relancer, il n'y a pas de soucis. » « En fait, sur le 1, il n'y a pas de déconnexion parce que tu as un niveau supérieur à l'arme que tu utilises. » « Ah, ça c'est bien. » « C'est mieux. » « Donc, il n'y aurait pas eu de déconnexion. » « Ça aurait été Lizzie qui aurait tiré par exemple, il y aurait eu une déconnexion. » « Parce que l'arme qu'elle utilise est plus forte que son axiome. » « Mais là, il n'y avait pas de soucis. » « C'était juste un échec. » « Ça se relance un 20. » « Ah non, t'as pas de... » « Non, il n'y a pas de arme lourde. » « Non, il n'y a pas de arme lourde. » « C'est dommage, c'est dommage. » « Bon, ça te fait quand même... » « C'est dommage. » « Non, ça ne se relance pas, c'est dommage. » « Non, mais je misclic. » « Ah, t'aurais fait un 39. » « Bon, ça fait quand même un bonus de 8. » « Ça fait quand même un petit bonus de 8. » « En fait, tu as eu l'impression que ça glissait complètement. » « Mais qu'est-ce que c'est que cette arme de... » « Et en fait, en glissant plus ou moins, tu as eu un espèce d'éclair de lucidité. » « Et tu as misclic sur la gâchette, en quelque sorte. » « Ça a tiré une salve un peu n'importe où. » « Pile au moment où le Spitfire passait. » « Et tu le touches au niveau de la queue. » « C'est bon, ça. » « Après, il n'avait pas un laser. » « Moi, mais je vais péter les vitres. » « C'est une carlingue, il n'y a pas de vitres. » « Mais il n'y a pas de hublots ? » « Mais bon, je n'ai pas envie de les péter de toute façon. » « Il n'y a pas vraiment de hublots. » « Par contre, la porte, elle s'ouvre. » « On est à quelle altitude ? » « Vous n'êtes pas très haut. » « Il n'y a pas un problème de pressurisation ? » « Non, clairement pas. » « Moi, c'était ma prochaine idée. » « Je voulais prendre les joujoux dans la caisse et leur lancer dessus. » « Donc, nouveau tour. Je suis avant, vous êtes après. » « Manœuvres et sarcasmes sont récompensés. » « Ah ! » « Une manœuvre et sarcasmes. » « C'est le pilote qui va gagner. » « Ok. En fait, tu vois les avions. » « Fox, l'avion que tu as touché, clairement. » « Qui fait une espèce de demi-tour. » « Et qui fonce littéralement droit sur vous avec un angle parfait. » « Et tu vois les balles. » « Enfin, les deux armes de ces tourelles aussi. » « Enfin, de ces mitrailleuses lourdes. » « Qui transpercent littéralement l'avion. » « Fais-moi un jet en esquive. » « Je fais un jet en esquive pour éviter de prendre des balles d'un Spitfire. » « Voilà. » « Du coup, si je les prends, je ne vais pas bien. » « Il y a l'avion. » « Il y a l'avion qui a... » « Ok. » « Tu arrives à te jeter par terre. » « Tu arrives à clairement te jeter par terre au sol. » « Ou en fait, où tu vois que le mur de l'avion. » « Enfin, la paroi de l'avion est complètement tapissée de trous. » « Ça a littéralement touché l'avion. » « Tu te relèves un peu. » « Et tu vois d'ailleurs aussi qu'il y a un moteur qui a pris feu. » « Le moteur droit a pris feu. » « Le nôtre ou l'est-la ? » « Ah non, le vôtre. » « Je peux créer au pilote... » « Dis-moi, ce n'est pas trop gênant ça ? » « Ça peut continuer ? » « Oh, bon ça ! » « Brutille, brutille ! » « Tu vois que dans sa voix, ce n'est pas... » « Ce n'est pas si... » « Une brutille que ça. » « Ce n'est pas si brutille que ça, ouais. » « Il peut continuer un petit peu avec un moteur, mais pas trop, quoi. » « Ah ! » « De toute façon, ce n'est pas mon tour là. » « Tu vois... » « Des manoeuvres d'esquive, plus ou moins... » « Alors, c'est un avion, c'est un hydravion. » « Ce n'est pas un avion de chasse. » « Mais il arrive quand même à manoeuvrer. » « Lizzie, tu es à l'arrière de l'avion. » « Tu as fait plus ou moins ton brouillard et tu t'es rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose. » « Et que, en plus, tu avais un peu l'impression d'être un peu un boulet, quoi, sur le coup. » « Oups, pardon, my bad. » « Je ne l'ai pas fait exprès ! » « Fais-moi en jouer un perception, s'il te plaît. » « Alors... » « Hop là... » « 15 ! » « Ok, très bien. » « Et je te laisse pas jouer en perception ou pas ? » « Ouais, s'il te plaît, mais ça devrait suffire. » « J'ai 10. » « Ok. » « En fait, tu vois un peu à travers le brouillard comme une espèce de forme qui sort un peu du brouillard. » « À la brouillard ? » « Et qui arrive vers toi. » « Tu l'aperçois, en fait, au moment où elle sort du brouillard, tu aperçois un homme que tu n'avais pas vu jusqu'à présent. » « Un homme assez costaud, qui doit faire dans les 2m10. » « Qui doit faire bien dans les 120, 130 kilos. » « Que du muscle. » « Qui est en salopette. » « En salopette de travail. » « Et qui a une énorme clé anglaise dans les mains. » « Et il a un air assez billiqueux. » « Et je sens qu'il s'apprête à cogner tout ce qui est sur son passage. » « Il est à l'intérieur, dans mon brouillard. » « Il est à l'intérieur, il est à un mètre de toile. » « Ça me rappelle quelque chose, ce genre de connerie par rapport à mon passé ? » « Ça m'était déjà arrivé. » « De quelqu'un propre dans mon brouillard. » « Des hommes en salopette avec une clé anglaise, pas plus que ça. » « Peut-être que j'ai un traumatisme d'enfance. » « C'est un mécanon de l'avion. » « Moi, je suis persuadée que c'est un cauchemar. » « Ce genre de chose, ça ne m'est jamais arrivé que dans des situations dramatiques. » « On est d'accord. » « Fais-moi un jeu en volonté, s'il te plaît. » « Et je crois que j'ai un bonus en volonté. » « Oui, c'est sur la raison. » « Oui, oui, je pense que tu as un bonus en volonté. » « J'avais mis 1 en AD et en score total sur la volonté, j'ai 13. » « Ok. Bon. 6, ça fait quand même moins 5. » « Pas beaucoup. » « Ok, très bien. Je prends en compte. » « Yves. » « Ouais. » « Je t'écoute. » « Eh bien, j'ai entendu du bruit du coup. » « T'as rien entendu. » « Mais t'as un motard qui a explosé. » « Ah oui, t'as entendu les bruits du Spitfire qui a fait des trous dans la carlingue. » « Et t'as vu Fox se jeter à terre et t'es toujours sur ta tourelle toi. » « A moins que tu fasses autre chose. » « Non, non, tu es con sur ce Spitfire. » « Je continue à cavarer comme un grand malade. » « J'en prie. » « C'est le fou ? » « On croit en toi. » « C'est battant. » « Oulala. » « Ça tire dans tous les sens. » « Ça tire de votre côté. » « Ça tire du leurre aussi. » « Fox, tu es au sol. » « Tu peux essayer de te relever. » « Voir ce qu'il se passe. » « J'essaie de me relever. » « Surtout, si je me relève, j'ai le temps d'essayer de tirer avec la joyeuse Gatling. » « Oui, bien sûr. » « Tu lèves la tête, tu vois la fenêtre de tir. » « Tu te mets un petit peu sur le rebord et tu tires dans les nuages. » « C'est bien mon lu cette histoire. » « Le... » « Oui, il a pas lancé. » « Ouais, ouais, j'ai vu. » « Ça fait rien. » « La dé. » « Pourquoi je n'ai pas lancé pour... » « Bien pressionné cette histoire. » « Je n'ai pas créé mes possibilités alors que l'avion est déjà foutu. » « Putain, on a des possibilités. » « Non, tu... » « Le pilote continue à faire des manœuvres assez efficaces. » « Tu vois qu'il est assez bon. » « Ça vous bascule un peu dans tous les sens. » « Il y a des caisses qui commencent à valdinguer à droite, à gauche. » « Ça vous pousse. » « Rafa, qu'est-ce que tu fais ? » « Est-ce que tu fais quelque chose ? » « Ben écoute, moi j'en ai marre de rester à côté de Yves. » « Je trouve que ça ne sert à rien. » « Du coup, je vois que c'est un petit peu la merde. » « Du coup, je décide d'aller un petit peu... » « La porte, elle est... » « Après, toi, en vrai, là où tu es, je pense que je veux considérer que tu as vu le mec... » « Enfin, il ne se cache pas. » « Ah ! » « Tu as Lizzie qui est juste devant et tu as cette espèce d'homme qui sort. » « Et au moment où tu le vois, en fait, qui s'apprête à la cogner. » « Ok, une ou deux, je sors un javelot et j'envoie dans la tête. » « Je t'en prie. » « Ouais, je lance. » « Mais on ne fait que des sens. » « C'est pas possible, il y a une malédiction sur le ciel. » « Tu prends le javelot et en fait, comme ça bouge dans tous les sens, au moment où tu t'apprêtes à le jeter, il y a une caisse qui vient glisser sur toi, qui te fait plus ou moins trébucher. » « Tu lances le javelot littéralement à côté. » « Nouveau tour. » « Je suis avant, vous êtes après. » « Pas plus que ça. » « C'est quoi qui est récompensé ? » « C'est « Sarcasme et test. » « Sarcasme et quoi ? » « Sarcasme et test. » « D'accord. » « Sarcasme et récompensé potentiellement. » « Ok. » « Yves, tu vois le Spitfire de gauche, celui qui est à côté de toi, tirer une salve dans l'avion et continuer à le trouer. » « Après, tu as l'impression qu'il a touché la carlingue et pas de pièce vitale comme tout à l'heure avec le moteur. » « En tout cas, ça a l'air d'aller. » « Quand tu t'es plus ou moins remis sur ton siège, tu vois le Spitfire se décrocher complètement sur une manœuvre. » « Et tu vois qu'il commence, sur une manœuvre sûrement ratée, à toucher l'hydravion avec son appareil. » « Ça a pour effet de complètement déstabiliser et de le faire partir en vrille totale. » « Tu le perds complètement de vue. » « Ok, mais il est parti en vrille tout seul. » « Ah bah, il a touché l'aile de l'hydravion avec la sienne, en fait. » « Allez, d'accord. » « Et nous, ça va, et lui, il va pas bien. » « Et du coup, je vois plus rien dans mon champ. » « Bah, là, non. » « Est-ce que j'ai vu le gourmand salopette ? » « Non, enfin, si tu veux pas plus que ça, je pense pas. » « C'est juste pour un dialogue et un simple pro d'action. » « Ouais, si, je considère que tu peux l'avoir vu. » « L'avion est pas grand. » « J'ai dit, mais qui toi ? » « Oui, t'as entendu du bruit. » « Je me suis retourné pour le voir, c'est tout. » « Et en gros, je demande au... » « Et le mécano, tu veux pas réparer le moteur ? » « T'as pas vu qu'il y avait un problème, l'avion ? » « Tu vois, au moment où tu dis ça, en fait, c'est la même situation où il sort du brouillard, tu l'as vu sortir, tu dis cette phrase juste après, en fait, t'as le javelot qui est tombé à côté. » « Tu vois que quand t'as dit ça, il t'as jeté un petit regard en coin, mais il s'en est pas plus occupé. » « Par contre, il y a un truc qui vous étonne un peu, c'est que vous ressentez une sorte de froid un peu glacial. » « Et surtout, en fait, faites-moi tous un jet en volonté, s'il vous plaît. » « Moi, je vous dis, j'ai bien une récolte. » « Amandine, tu as fait combien ? » « Amandine, tu as fait combien ? » « Je fais que des jeans. » « Je fais 2000. » « Tu as fait 2000. » « Je fais 2000. » « Ok, en fait, tu as l'impression que tu sais pas trop d'où ça vient, mais il y a une espèce de terreur absolument horrible qui te prend au trip, qui te glace le cœur et en fait, tu ne peux rien faire d'autre que reculer et en essayant de te cacher. » « C'est pareil, il y a une espèce d'entité complètement démoniaque qui essaie de prendre possession de ton esprit. » « C'est une terreur que tu as rarement ressentie aussi intense. » « Il y a vraiment un système de terreur. » « Fox, tu ressens aussi ça, mais tu es un peu moins touché. » « Mafat, tu as à côté du pilote, en fait, tu le vois, qui est complètement paniqué. » « En fait, c'est lui qui était très avec cet air un peu enjôleur tout le temps. » « Là, tu le vois qu'il a un côté complètement terrifié. » « Tu le vois qu'il a lâché les commandes de l'appareil. » « Et en fait, il s'est retourné vers l'avion. » « Il a sorti ses deux pistolets. » « Et il tire. » « C'est un petit blé, le perso. » « Tu vois qu'en fait, il hurle. » « Il hurle et en fait, il tire avec ses deux armes plus ou moins... » « Je ne sais pas trop où parce que vous êtes tous en train de paniquer. » « J'espère que ce n'est pas mon 6. » « Je peux poser une question ? » « Oui. » « Quand on a mon sarcasme tout à l'heure, il ne me fait pas piocher une carte ? » « Il l'a complètement raté. » « Ah merde. » « Il s'est appelé à lancer un regard. » « Non. » « Bon, il y en a le droit de faire des actions quand même là ? » « Parce que moi, j'aimerais bien essayer de rétablir la situation catastrophique. » « C'est le bazar compris. » « Vous êtes tous en train de paniquer en fait. » « Et moi, je n'ai pas lancé par contre, je devais lancer ou pas ? » « Tu t'es caché la tête sous le siège. » « Yves, c'est pareil en fait. » « Tu t'es complètement dés... » « Tu ne fais plus rien de ce que... » « Le Spitfire, tu n'en as plus rien à faire. » « C'est genre... » « Tu es complètement paralysé par une sorte de terreur. » « Génial. » « Très bien. Fantastique. » « Fox, on compte sur toi ? » « Oui, Fox, tu as eu peur. » « Et en fait, tu... » « Tu vois dans la situation... » « Tu vois tout le monde paniquer. » « Tu ne comprends pas du tout ce qui se passe. » « Tu vois que le pilote s'est levé, qui a tiré plus ou moins. » « Je vais aller foutre le barf au pilote déjà. » « Le mécanicien qui, pareil, qui a commencé à reculer en étant complètement paniqué. » « Et surtout, en fait, tu vois Lizzy qui est au sol avec une tache de sang qui se répand. » « Quoi ? » « De toute façon, je n'ai pas le temps. » « Je pense qu'elle s'est pris une balle. » « Le seul truc qui compte là, c'est de réanimer le pilote. » « Enfin, il faut que le pilote reprenne le contrôle de l'avion. » « Donc je vais foutre des patates au pilote. » « Donc en fait, tu es là. » « Je ne sais pas ce qu'il se passe. » « Tu te précipites vers le pilote pour essayer de l'atteindre. » « Clairement, il a lâché les manettes. » « L'avion, il est en train de plus ou moins chuter. » « Je vais te demander un jet en équilibre, s'il te plaît. » « Ben, on va cramer une possibilité. » « C'est pas le moment où on va cramer. » « C'est le scénario de l'avion. » « Du coup, j'ai le droit à la possibilité. » « Oui, vas-y, vas-y. » « Ok. » « C'est un 10. » « C'est un 10 automatique, donc ça fait 15. » « Ça fait 15, ça fait un plus 2. » « Tu dois avoir équilibre, non ? » « Je dois avoir équilibre. » « J'ai acrobatie. » « Ouais, allez, allez. » « C'est sympa notre EMG, quand même. » « Je crois qu'il n'a pas envie qu'on meure, quoi. » « Vas-y. » « C'est bon. » « Tu arrives plus ou moins à te raccrocher, plus ou moins. » « Tu arrives au niveau des pilotes. » « Et tu essaies de le raisonner, même si toi aussi, il y a une espèce de froid glacial qui te fait quand même à moitié paniquer. » « Mais tu n'es pas dans la panique totale. » « Tu as juste peur de tout ce qui se passe. » « Très conscience, quoi. » « Surtout que l'avion est en train de tomber. » « Tu essaies de lui mettre des claques. » « Tu essaies de lui mettre des claques. » « Ok. » « Oh Bobby, tu arrêtes de tirer dans le cas. » « Et après, il met une claque un peu au passage. » « C'était plus un réflexe. » « Et puis tu vois qu'il reprend ses esprits. » « Et tu vois que le ton de la déconnade est un peu passé. » « Il se remet sur son siège et il redresse l'avion. » « Alors que l'avion était franchement proche du sol quand même. » « Il frôlait... » « Est-ce que mon corps roule au sol ? » « Les autres, vous êtes complètement paniqués encore. » « Nouveau tour. » « Je vais voir si mon corps se rapproche de ma femme ou pas. » « Vous jouez en premier. » « Par contre, vous ne relancez pas le dé. » « Si jamais vous faites un 10 ou un 20, ça ne se relance pas. » « Euh... » « Et manœuvres et tests sont récompensés, si jamais. » « Donc, en gros, vous pouvez essayer de reprendre vos esprits, ceux qui sont complètement terrorisés. » « Ouais, reprise de mes esprits. » « Ok. » « Moi, je vais tirer une balle dans la tête du gars avant qu'il reprend ses esprits. » « Là, tu es plus ou moins avec le pilote. » « Ah, je croyais du pilote. » « Ah non, avec le pilote. » « Mais... » « Vas-y, vas-y. » « Eh ben, dis donc. » « C'est là, c'est là. » « Non, mon Dieu, tu es en train de prier dans ton coin. » « En fait, c'est un peu ridicule, mais tu as un côté un petit peu agenouillé, avec les yeux fermés. » « Un peu recroquevillé, façon un peu fœtus, toi. » « Ton crucifix dans les mains en essayant de prier ton Dieu pour qu'il te sauve. » « Mais absolument rien ne va. » « Il y a tout qui bouge. » « Tu prends des caisses sur le côté. » « Enfin, c'est le bazar total. » « Euh... » « Ma femme, vas-y, fais ton G. » « Ouais. » « On croise les doigts. » « Oh là là, mais c'est un truc de faux. » « Mais cramer une possibilité, c'est pas possible. » « Ouais, je vais cramer une possibilité. » « Vas-y, si tu veux. » « C'est un truc de dingue. » « Franchement, si on était dans un ae-buck, on serait en train de se déchirer. » « Non mais oui, je vais cramer une possibilité, clairement. » « Il faut qu'il y en ait un qui se relève, quand même. » « Ah, c'est un peu mieux. » « Ouais, ok. » « Ça fait 13. » « Ça fait 13. » « Tu as combien en volonté ? » « Volonté, volonté, volonté. » « Si tu n'as pas volonté, c'est raison. » « Raison ? » « Ah, j'ai 8. » « Ok. » « Aïe. » « Tu sens qu'en fait, tu as l'impression que la peur est irrationnelle et vient d'un truc. » « Et que tu pourrais potentiellement essayer de maîtriser, mais ce n'est pas encore maintenant. » « Tu es complètement encore submergé par la terreur encore. » « Mais tu sens que tu essayes de revenir un peu en... » « Fox, tu te retournes, tu t'apprêtes à tirer sur le mec, c'est ça ? » « Ouais. » « Et ce que tu vois te semble à la fois inquiétant et terrifiant. » « C'est-à-dire que tu vois Ledzi qui est au sol avec son sang qui commence à couler. » « Alors, ce n'est pas des marres de sang, tu vois qu'il y a du sang, mais... » « Et surtout, en fait, tu vois une espèce de créature qui te regarde d'un coup, comme ça, qui tourne sa tête à 180 degrés, avec des yeux rouges flamboyants. » « Et un corps, ça doit faire à peu près une trentaine de centimètres à peu près. » « C'est à blanc, avec des oreilles, un peu hirsutes, des yeux rouges flamboyants et des griffes monumentales qui doivent faire une dizaine de centimètres chacune. » « Le truc se retourne vers toi, et il tourne la tête dans l'autre sens en une fraction de seconde, et tu le vois se jeter sur le mécanicien qui est déjà terrifié et commencer à le lacérer. » « Oui, c'est bien. » « Tu as eu l'impression que ça ressemblait à une sorte de lapin, mais c'était hyper chelou. » « Ok, du coup... » « Du coup, je vais voir ce qu'elle... » « Je vais essayer de juste me rapprocher d'ici pour savoir ce qui revient son sang, quoi. » « Tu te rapproches d'elle, tu vois qu'elle est vivante, elle a juste pris une balle au niveau du bras, et elle respire. » « Je fais pression. » « Elle est juste tombée dans les pommes. » « Tu peux essayer de faire les premiers soins, des choses comme ça, quoi. » « Dans un avion qui tangue... » « Tu sais faire pression sur... » « Mais sans doute, je n'ai pas de premiers soins, donc tout ce que je sais faire, c'est pression sur la plaie. » « Ouais, mais tout le monde sait faire premiers soins de base, c'est-à-dire que... » « D'accord. » « Sur la plaie, ouais. » « Il faut qu'il y ait un garrot, enfin, on fait avec ce qu'on peut, ce qu'on a, ce qu'il traîne. » « Lizzie, est-ce que tu grilles une possibilité ? » « Ah bah oui. » « Voilà. Je ne te demande pas pourquoi. » « Dans tous les cas, tout ce que je peux. » « Du coup, je descends dans une de mes possibilités. » « Oui, mais ce n'était pas un acte conscient, tu es dans les pommes. » « Je m'en fous, tout ce que je peux faire. » « C'est juste ce que je te demande. » « Très bien. » « Tu peux, je m'entraper ? » « Ouais, vas-y, vas-y, tu essayes de la... » « Douze, neuf. » « Ah ! » « C'est 19, non ? » « Oui, c'est 19. » « Alors, tu vois que tu fais un garrot, tu la prends un peu vers toi. » « Enfin, tu ne fais pas un garrot, tu fais un peu pression. » « Mais tu vois que la balle, elle a relativement effleuré. » « Et qu'elle est... » « C'est en fait... » « Et que tu arrives à la ranimer, tu vois qu'elle fait... » « Tu vois qu'elle ouvre les yeux. » « La balle est ressortie ou elle est restée ? » « Elle n'est pas rentrée, en fait. Elle est passée sur le côté. » « Elle a juste... » « Je peux ressortir. » « Merde. » « Euh, ok. » « Ah, c'est à moi de jouer d'ailleurs. » « Chut ! » « Chut ! » « En fait, tu... » « Tu vois le... » « Tu es en train de la sauver. » « Et tu vois dans le fond de l'avion, en fait, l'espèce de créature qui est en train de déchiqueter le colosse de 2 mètres. » « Le mec qui essaye de... » « Qui essaye de choper le truc. » « Qui... » « Qui l'assaille de partout. » « Donc il arrive à... » « Il arrive à le choper. » « Et il te le lance dessus. » « Et enfin, il vous le lance dessus. » « Et en fait, à côté de toi, il y a une peluche qui tombe. » « La peluche de Lydie qu'elle avait depuis le début du voyage. » « Inerte. » « Vous me rendez ma peluche, hein. » « Si vous perdez ma peluche, je vous dégomme. » « Ouais. » « C'est quoi si c'est trop de peluche, hein ? » « Ben en fait, vous saviez pas, mais j'avais une peluche de lapin dans mon sac à dos que je ne quitte jamais. » « Elle avait toujours le temps une peluche. » « Mais si, on savait qu'elle avait une peluche. » « Non, vous saviez que j'avais une lapin-grenade. » « Mais tu saviez pas pourquoi j'étais femme des lapins. » « Ok. » « Vous l'aviez vu, sa peluche. » « Elle a souvent sous le bras ou elle le tenait contre elle ou dans son sac quand... » « Voilà, mais vous l'aviez déjà vu. » « Le... » « Je sais que c'est sa peluche. » « Alors, Yves, pour le moment, tu l'as pas vu. » « Ça, t'as pas vu cette scène. » « Ouais. » « Moi, je suis toujours dans les femmes. » « Ouais. » « Et je pense que pour le moment, ça vaut un peu mieux pour toi. » « Parce que si tu vois ça, tu crames tout, je pense. » « Mais... » « Je pense que tu vas finir par me tuer, Yves. » « Je sais pas. » « Voilà, oui. » « Vous entendez, le capitaine nous le fait. » « Bon, c'est pas tout ça, mais il reste encore un copain. » « Là, il faudrait peut-être s'en occuper parce que... » « Et puis, il braque à droite. » « T'as l'avion qui penche sur la droite et qui fait une espèce de grand arc. » « Qui fait un grand arc. » « Yves, tu peux... » « Vous entendez, des coups de mitrailleuse, il continue à tirer. » « Mais clairement, le pilote est très bon. » « Et malgré même avec un hydravion, il arrive à plus ou moins s'en sortir. » « Il y a toujours le moteur qui est en feu sur le côté, mais... » « Le fleur est incroyable. » « Ben, j'ai envie d'aller essayer de... » « Parce que moi, je me suis remise, ça va. » « Ben, pas encore, mais... » « En fait, t'auras des gros malus sur tes actions, mais tu peux agir. » « Ben, j'ai envie de me relever et d'essayer d'aller jusqu'à la tourelle. » « Ok, c'est ce que tu essayes de faire. » « Par contre, c'est à l'ennemi qui joue en premier et en plus, il a deux dés. » « Le Spitfire... » « En fait, tu vois, au moment où tu te relèves, le Spitfire qui arrive à prendre pas mal de latitude. » « Et qui littéralement tire dans l'avion. » « Est-ce que quelqu'un veut griller une possibilité pour l'avion ? » « En sachant que l'avion... » « Alors, je vais te dire ce qu'il prend comme dégâts. » « Il est déjà en blessure. » « Pour le moment, il est en blessure légère. » « Il prend deux blessures et tout un tas de points de choc. » « Donc, en fait, il passe en blessure grave, l'avion. » « J'ai une question, Baptiste. » « J'ai une carte. » « Systématiquement, j'oublie de l'utiliser. » « En fait, la carte, elle sert à récupérer une autre carte qu'un autre joueur a posé. » « Ah, ok. » « Ah, pour récupérer la mienne, en fait. » « Et en fait, voilà. » « Est-ce que j'aurais pu récupérer celle de la dernière que Papa a joué ? » « C'était quoi, déjà ? » « C'était celle où elle a créé une possibilité. » « Oui, oui, vas-y. » « Du coup, je te crame cette carte et je considère que c'était celle d'Amandine. » « Ok, très bien. » « Et du coup, tu grilles une possibilité pour l'avion. » « Voilà. » « Très bien. » « Tu enlèves les deux blessures, je suppose. » « Je fais ce que je peux. » « Enfin, en gros, je m'en occupe. » « Je gère l'avion. » « Tu vois qu'il y a juste quelques trous qui apparaissent dans l'avion pour en faire un peu plus parce que c'était pas symétrique. » « Du coup, voilà. » « C'est à vous de jouer. » « À quel point je suis consciente, moi ? » « Là, t'es consciente, mais t'es consciente, allez-y. » « Ok, bah je laisse la page jouer d'abord. » « Du coup, vu que j'ai commencé à me lever, je vais me diriger jusqu'à la Mitriate du bon côté. » « Ok, donc tu te précipites sur le siège. » « Tu fais tourner le siège avec un petit mouvement classe. » « Et tu peux essayer de tirer sur le Spitfire. » « Ouais. » « Tire en soi. » « Après, c'est à Lizzie d'essayer. » « Il y a... » « Ouais. » « Tu tires dans les nuages. » « Clairement, ça n'a pas beaucoup d'importance. » « Le... » « Yves. » « Est-ce que je peux tenter de reprendre mes Spitfires ? » « De toute façon, là, t'as que ça à faire. » « Bah voilà, on est d'accord. » « Ah ouais. » « Allez, je tente un G. » « Baptiste, je l'ai tué le nuage ou pas ? » « J'en ai trop marqué. » « En fait, t'arrives plus ou moins à te calmer. » « Et en fait, t'as l'impression que... » « La terreur que t'es prouvée, elle était irrationnelle. » « Et en fait, tu dis, il y a un truc magique, il y a un truc... » « Et... » « Tu vois que l'effet s'estompe. » « Donc en fait, naturellement, tu reviens à tes esprits. » « Ok. » « Je crois que ma caméra est figée sur le live. » « Ouais, elle est de temps en temps sur... » « Ah non, je pense pas. » « Ouais. » « Ok. » « Il reste une... » « La deuxième est disponible ou pas de tourelle ? » « La deuxième... » « Oui, 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 bah c'est à l'OTT en fait. » « Ouais, mais du coup, je me demande si les trous dans la carlingue me permettent... » « C'est pas puissant pour moi de tirer avec mon arme plutôt qu'avec la mitraillette s'il y a plein de trous dans la carlingue ? » « Non, ça fait le trou et enfin, ça fait la taille d'une balle quand même. » « Ok. » « Bon bah du coup, j'essaye de tirer avec la deuxième mitraillette. » « Je t'en prie. » « D'accord. » « Oh là 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 ! » « C'est une catastrophe ce soir. » « Littéralement, en fait. » « Ouais, ouais. » « Tu vois, le fleur qui essaie de faire des trucs fait... » « Bon, va peut-être falloir s'en occuper. » « Je ne veux pas qu'on a des parachutes. » « Par en même temps, si tu as essayé de faire des looping, on pourrait peut-être tirer qu'au droit. » « Alors, juste pour info, le fleur vient de faire 20, 18 pour relancer et grille une possibilité pour la forme. » « Mais c'est incroyable ce fleur. » « Et c'est un 15. » « Mais heureusement qu'on a des PNJ avec nous. » « 40, ça fait 53. » « C'est ça ? » « Oui. » « Ok. » « Tu le vois qu'en fait, qu'il fait un... » « Qu'il pile, en fait, qu'il freine. » « Comment tu fais pour travailler avec un avion ? » « Il inverse les moteurs, en fait. » « Bref, vous avez un espèce de gros coup. » « En fait, il a... » « Tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça fait un gros coup d'appel d'air. » « Et ce qui fait que, littéralement, en fait, le Spitfire qui vous coursez se retrouve devant. » « Et au moment même, en fait, où il arrive à le doubler, en fait, il bascule sur le côté pour le toucher. » « En fait, pour essayer de le toucher avec sa propre aile. » « Je fais une espèce de demi-looping sur le côté pour essayer de le toucher. » « Alors, vous, à l'intérieur, je ne vous demande même pas de jet d'équilibre parce que vous êtes dans tous les sens. » « Vous vous imprimer dans tous les sens. » « Vous prenez tous deux points de choc. » « C'est gratuit. » « Tout se balancer dans tous les sens. » « Vous voyez, en fait, le Spitfire partir complètement en vrille sur le côté. » « Et l'hydravion se remettre littéralement parfaitement droit. » « Et vous entendez le fleur avec un rire pas du tout satanique. »